Mesdames, Messieurs, ici Magdalie Cuckie-Scott et bienvenue à Info Neo-Gatineau. Ce soir, une capsule temporelle révèle enfin ses secrets, précieusement gardés depuis deux siècles. Ne pas ouvrir avant l'an 2100. C'est ce qui était inscrit sur la boîte en métal rouillée par plus de 200 ans d'humidité, enterré en plat cœur de la piste numéro 3 de l'arène de giroplanche volante du parc Sainte-Bernadette. Une imposante dalle de pierre sur laquelle était gravée la date d'aujourd'hui, soit le 26 avril 2100, marquait depuis toujours son emplacement. Les autorités municipales de Neo-Gatineau, hommes de science et plusieurs historiens de la région, ont procédé à échéance à l'extraction de la capsule temporelle. Après cinq heures de travail minutieux en laboratoire et grâce aux nouvelles technologies de scie à jet d'air, la boîte s'est ouverte sans dommage pour témoigner d'un événement saisissant de notre passé. À l'intérieur, on a trouvé plusieurs objets datant du grand feu de Hall de 1900, le plus ravageur des incendies qui afflige à la ville en ces temps-là. D'abord, une carte du site, le parc Sainte-Bernadette, qui à cette époque était couvert d'eau et s'appelait le lac Minot. C'est dans une des maisons bordant les rives du petit lac que l'incendie s'est déclaré le 26 avril. Soufflés par le vent, les flammes ont au fait de se répandre de toit en toit. D'ailleurs, des photos d'archives sur microfilms accompagnaient la carte. On a pu y voir des maisons allumettes, bâtiments fort répandus dans le quartier au tournant du XXe siècle. On les appelait ainsi car étant hautes, étroites et faites en bois, elles se cordaient toutes collées les unes sur les autres comme un paquet d'allumettes. Et elles flambaient tout aussi facilement. C'est ce qui arriva le jour fatidique. Un embrasement dévastateur qui détruisit la moitié de la ville en quelques heures. Un autre document scellé dans la capsule faisait état des faiblesses du système d'aqueduc de l'époque, souvent défaillant par manque de pression d'eau. Avant le grand feu, il n'y avait que quatre pompiers professionnels, comparativement aux 495 en service cette année à Néo-Gatineau. Les autres étaient des citoyens volontaires et ils ne disposaient que de très peu d'équipement pour combattre les flammes. Il est peu étonnant que ce jour-là, le feu se soit alors propagé près de la rivière, jusqu'aux usines de la compagnie EB-EDI, connue pour sa production de bois d'œuvre et, ironiquement, pour sa manufacture d'allumettes. Puis, comble de malheur, le vent qui soufflait toujours a rapidement emporté des tisons de l'autre côté de la rivière qui ont enflammé les piles de bois de la Syrie Booth à Ottawa. Avant qu'ils ne soient contrôlés, l'incendie a ravagé aussi une partie de la capitale. Les photos retrouvées dans la capsule temporelle du parc Sainte-Bernadette nous montrent aussi l'état de destruction de la ville au lendemain de la tragédie. On croirait voir les décombres d'un bombardement tant le paysage a été réduit à néant. En revanche, l'histoire qui n'est pas racontée par ces clichés d'un autre temps, mais que les journaux de l'époque nous ont légué, c'est celle qui est venue après. L'ampleur du désastre était telle que la nouvelle devint vite internationale. L'aide fusa de toutes parts pour commencer à rebâtir l'avenir. Un élan de solidarité venu d'un peu partout au Canada, des États-Unis et même d'Europe contribua à faire renaître la ville de ses cendres. Il existe d'autres capsules temporelles comme celle-ci sur notre territoire urbain. La plus connue se trouve justement dans la pierre d'angle du Planétarium Platina de Neo-Gatineau, érigée sur les ruines d'un des anciens bâtiments de la EB-EDI. Son ouverture est prévue pour novembre 2124. Mesdames, Messieurs, c'était Magdalie Cukiscott pour Info Neo-Gatineau. Bonsoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada